19 octobre 1943, il est 22h16. Après avoir été retenu au sol pendant plusieurs heures en raison de la météo difficile, un avion de l'Armée canadienne décolle enfin de Gander à Terre-Neuve en direction de Montjoli, Québec. Quatre membres d'équipage et 20 militaires en permission se trouvent alors à bord de l'appareil. À 1h45 du matin, quelques minutes avant d'amorcer sa descente finale vers Montjoli, le pilote se voit refuser l'autorisation d'atterrir. Les conditions météo ne le permettent pas. Après cet échange radio, plus personne ne sera en mesure d'entrer en contact avec le Liberator Harry. Dans les mois suivant sa disparition, plus de 2000 heures seront consacrées à sa recherche, mais en vain. Ce n'est que trois ans plus tard, le 20 juin 1946, qu'un avion repère des débris métalliques près du sommet de la Montagne Noire à Saint-Donat. Le jour même, une équipe se fera un chemin à travers une dizaine de kilomètres de forêts denses qui séparent le site du crash du lac Archambault. La nouvelle tombe en fin de journée, il s'agit bel et bien de l'épave du Liberator Harry. Au courant de l'été 2000, le site est totalement réaménagé afin d'accueillir les visiteurs, qui sont de plus en plus nombreux à venir rendre hommage aux 24 victimes au sommet de la Montagne Noire. Aujourd'hui, le parcours de 12 kilomètres continue d'attirer les randonneurs et les passionnés d'histoire. Le sentier, culminant à 892 mètres d'altitude, offre plusieurs points de vue sur le lac Archambault et la ville de Saint-Donat. Situé à quelques minutes du parc national du Mont-Tremblant, la municipalité de Saint-Donat accueille les amateurs de plein air durant toute l'année. Vélo, voile, kayak, randonnée pédestre en été, en hiver, ski alpin, motoneige, VTT, ski de fond, raquette et patinage sont autant d'occasion d'apprécier les beautés du premier parc naturel habité du Québec. Bienvenue en Matawini. Sous-titrage Société Radio-Canada